bonjour à vous tous et à vous toutes c'est madhi alors vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne merci merci beaucoup donc je vais faire en sorte de vous aider de mon mieux grâce à mon intuition donc aujourd'hui j'ai bien dormi je me sens forme je me sens aussi relativement positive donc ce sont des bonnes conditions pour faire un petit tirage des cartes on voyait c'est en train de mélanger mon jeu pendant que je vous parle et peut-être qu'il serait intéressant de voir un petit peu comment le gouvernement va réagir par rapport aux manifestations qui sont de plus en plus nombreuses de plus en plus importante voilà donc on va regarder un petit peu si éventuellement il peut y avoir des concessions voire l'arrêt du pass du fait du mécontentement général c'est parti alors comment on va réagir le gouvernement ou plutôt est-ce que le gouvernement va éventuellement lâcher du lest donc j'ai quand même coupé mon jeu voilà alors je prends le jeu de eau parce qu'on peut bien voir le côté psychologique et puis aussi les actions donc le gouvernement par rapport aux manifestations mais c'est un peu les cartes voilà un petit peu leur leur prochain leur prochaine action bon alors on a habitude ici experts changement seul et allez donc après éventuellement je remettrai les cartes dans l'ordre et puis maintenant on va mettre des petites images pour voir donc toujours les réactions du gouvernement par rapport aux manifestants aux manifestations voilà alors habitude avec la mort bon seul ça c'est la police le changement ça c'est la maladie l'expert ça c'est quand on est chez soi et allez ça c'est quand on va se déplacer alors est-ce qu'on peut remettre les cartes dans un certain sens on va peut-être changer comme ça alors aller seul peut-être voilà éventuellement bon pour moi ici c'est les manifestants les manifestations les gens qui se déplacent pour aller dans un certain endroit et là et bien j'ai plutôt les gendarmes la police et crs donc je rappelle que je suis sur la réaction de gouvernement donc je dirais plutôt que les réactions du gouvernement par rapport aux gens qui se déplacent pour aller manifester et bien ce serait alors seul ou seulement par exemple la répression ici on a alors habitude je vois pas trop on va regarder ici un changement concernant la maladie on va mettre un pardon une corde une carte dessus et experts on va aller aussi mettre une carte dessus donc déjà première information la répression ensuite on va la garder ce que c'est que cette habitude un peu bizarre ici et changement alors ça c'est vraiment par rapport à la maladie ici donc il peut y avoir des choses intéressantes et experts ici je pousse un peu les cartes bien que vous voyez voilà tout comme ça donc par rapport aux habitudes sage alors habitude sage ici j'ai changement succès et experts avec les d'accord donc les ou les deux heures alors sage ici le succès ici et les deux heures ici alors sage avec des gens qui demandent ici le succès par rapport à des choses malhonnêtes et la laideur avec le fouet donc j'ai plutôt l'impression que ça ça va aller plus tôt par là il faut que je je ne vois pas trop j'ai plutôt l'impression que c'est encore les gens ici c'est les gens qui revendiquent donc ils font prendre qui font preuve de sagesse c'est à dire les gens qui font preuve de raison qui voient les choses avec clairvoyance et qui revendique pour moi c'est plutôt ici aller avec sagesse revendiquer bon donc ça veut dire aussi que les gens vont manifester plutôt de façon pacifique 1 mais que là par contre et bien seulement ce va la seule réponse plutôt la seule réponse sera la laideur avec la répression policière bon ok on a déjà une réponse par rapport aux réactions de gouvernement alors après là j'ai un lit ici et un lit là ce que je puis dire je n'ai pas de jeu de mots donc là est ce que ces changements en relation avec un expert on peut peut-être éventuellement mettre ça là puisque j'ai comme deux cartes par rapport alors peut-être à la maladie ou les gens qui sont alités ici donc à mon avis on va peut-être apprendre des choses au cas je suis peut-être plus sur les réactions du gouvernement par contre pour moi la réaction du gouvernement ça va passer par un succès des gens malhonnêtes et à leur habitude ça veut dire qu'en fait ils vont pas changer leur action puisqu'ils vont rester dans l'habitude et l'habitude et bien ma foi c'est plutôt de continuer leur politique on va dire mortifère comme on dit donc j'ai bien l'impression que là et là j'ai bien la réaction du gouvernement alors après ah oui alors après j'ai peut-être une idée alors attendez on va mettre une carte dessus après je vous dirai si mon idée est correcte voilà alors on va mettre une carte là cycle ouais oui alors donc répression par rapport aux manifestants succès du gouvernement qui reste dans ses habitudes mortifères et là et bien il pourrait s'agir alors d'un changement de cycle alors il ya les enfants ici alors le cycle scolaire ça me fait penser pas le cycle scolaire ici qui intervient donc on pourrait avoir des experts alors médicaux qui vont pousser vers un changement donc en relation avec la maladie enfin en théorie la maladie parce que pour moi la maladie elle est finie mais enfin bon on va pas entrer dans le débat on se met du point de vue du gouvernement ici donc changement par rapport à des gens qui pourraient être malades ou qui sont malades et en relation avec le cycle scolaire et alors là on a un expert toujours par rapport à des lits ou par rapport à la maison donc il va y avoir des changements concernant les enfants alors est ce qu'on va les obliger à rester chez eux 1 parce qu'il ya déjà en fait une première comment dire je sais pas si c'est une loi ou un décret enfin bon une première injonction va dire voilà de laisser ou d'obliger plutôt les enfants à rester à la maison s'il ya un cas de co vide dans dans la classe et là il ya encore quelque chose là qui pourrait s'accentuer par rapport aux enfants parce que j'ai changement ça concerne bien la rentrée puisque j'ai cycle cycle scolaire là on voit bien les enfants ici à l'école qui sont en train d'apprendre alors il ya reculé alors il ya peut-être alors est ce qu'il va y avoir éventuellement une une concession à ce niveau là réculer par rapport à la tempête ouais alors c'est possible c'est possible on va remettre une carte savoir qui recule mais je pense que c'est le gouvernement est attirant alors qu'il est attirant c'est un peu comment dire un peu contradictoire on va remettre encore une carte c'est un peu flou quand même ouais il ya quand même bien une hésitation ouais reculé hésitation ça c'est cohérent bon bah ça c'est pour moi ce qu'on peut donner aux enfants par exemple donc qui à mon avis il va y avoir un changement concernant les enfants par rapport donc à leur nouveau cycle scolaire donc la rentrée le gouvernement pourrait reculer du fait de la tempête ici mais et je me demande si ils vont pas reculer de façon visible pour et vie pour éventuellement rendre on va dire la l'injection parce que c'est fil c'est liquide l'injection attirant plus attirante plutôt il ya quand même une hésitation j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire concernant les enfants là il ya un changement qui voudrait bien mettre en place par le biais d'experts mais ils ont un peu peur parce que pour les enfants et c'est pas encore obligatoire mais je vous avais dit que il pourrait y avoir quand même des choses qui changent à ce niveau là leur apparence il ya encore une question d'apparence ouais c'est très caché tout ça alors apparence si on se regarde dans le miroir alors apparence on regarde dans le miroir donc ça c'est une tromperie donc c'est une tromperie à le miroir puisque là on voit rien dans le miroir pour l'instant ça peut être grossissant ou déformant le miroir pour moi quand j'ai apparence et miroir je pense à une tromperie donc une tromperie donc quelque chose d'attirant ou alors en apparence donc tromperie oui donc là il ya quelque chose qu'ils veulent mettre en place par rapport aux enfants qui seraient une tromperie par rapport aux vaccins je pense mais ils sont encore en train d'hésiter 1 il recule un petit peu ouais alors attirant ou attiré ouais alors ça peut être ça en fait ils ont peur aussi d'être attiré dans une espèce de malstrom là vous savez cette espèce du tourbillon alors on va essayer de rester là dessus c'est intéressant donc prendre alors qu'est ce qu'ils vont prendre oui donc c'est bien ça c'est bien l'aile ils ont bien envie de prendre dans leur action le les enfants donc attention à la rentrée moi à mon avis va y avoir un changement par rapport aux enfants ils sont encore en train en train d'hésiter mais ils sont en train de mettre une espèce de tromperie en place là oui et c'est bien la rentrée bon donc on a déjà trois actions du gouvernement la première quand je voulais d'ici la répression policière avec le fouet donc ça va être violent mais pas de la part des manifestants parce que eux ils revendiquent sagement et demande à entend la main on demande et bien c'est bien les manifestants puisqu'ils se déplacent là plusieurs mais la seule réponse un seul réponse sera la laideur donc la répression policière bon on a ici quelque chose ici bas et continue le gouvernement continue son a avec habitude son sa politique mortifère et qui pour l'instant est malheureusement un succès puisque il ya malheureusement encore une fois des gens qui se sont fait injecter la substance comme on dit et c'est malhonnête donc pour l'instant en d'autres mots je ne vois pas marche arrière du gouvernement il a troisième chose c'est qu'ils vont essayer de mettre en place des choses malhonnêtes par rapport aux enfants à la rentrée il ya une hésitation mais bon c'est en train d'être pensé calculer voilà réfléchi pour inciter pour prendre les enfants dans ce comment dire dans le nombre des injectés je peux dire ok donc ça c'est la première chose donc pas de changement alors la seconde chose je mette petite pause pendant que je range mes cartes alors on va regarder maintenant s'il ya des événements qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines les prochains mois et qui vont enfin pouvoir débloquer la situation parce que pour moi j'ai l'impression que c'est bloqué le gouvernement reste sur ses positions et les gens et bien reste sur leur position bon alors qu'est-ce qui va débloquer les choses qu'est-ce qui va arriver en fait on va voir donc on va regarder peut-être le grand oracle français éventuellement j'irai recouvrir avec un autre jeu on va voir des détails alors quels sont les événements à venir qui vont faire bouger un petit peu la situation alors dans le bon sens j'espère alors on a une crise et un changement bon donc on a déjà la réponse dans la coupe je vous les montre un crise des changements donc c'est bien la crise qui va provoquer le changement donc on est en plein dedans mais on va voir s'il ya des événements particuliers qui vont arriver pendant cette crise justement et qui vont faire que les choses vont enfin s'arrêter enfin bouger de façon positive alors on a les conflits l'orage là ici en face on a un épanouissement on a des choses officielles et on a alors on a une prison un enfermement alors on va les regarder par là hop j'ai mis car qui sont un peu énervé aussi voilà on va les remettre donc qu'est ce que c'est que cette clôture une prison quelque chose d'officiel et je suis encore une fois sur les événements qui devraient faire bouger les choses donc j'ai une possessivité ici une intrusion alors une intrusion j'ai inutilité par rapport à des choses officielles j'ai ici quelqu'un qui intervient mais il ressort en positif parce que j'ai la rose et j'ai aussi et ici pardon la société mais avec une clôture ça m'inspire pas des bonnes choses pour l'instant j'ai pensé moi à l'histoire de confinement ici parce que j'ai quand même une espèce de stérilité donc des choses officielles qui n'apportent rien qui sont inutiles et qui entraînent finalement un enfermement de la société et là à côté j'ai une personne officielle j'espère que ça peut pas y avoir un reconfinement c'est quand même personnage ici qui est bien écoutez j'ai vraiment le confinement qui sort ouais j'ai que des mauvaises cartes et pourtant je suis positive aujourd'hui j'ai la possessivité l'intrusion avec la faillite j'ai les conflits j'ai les contrats où ça peut être les choses la loi la loi stérile la loi inutile et puis ça arrive un confinement ici parce que j'ai à la fois la prison les gens et le pigeonnier alors j'ai l'impression qu'en fait ce qui va arriver c'est qu'il risque de reconfiner mais que ici on va avoir à ce moment là quelqu'un qui va intervenir et qui va être plutôt positif puisque j'ai la rose ici et j'ai la vierge ici en plus le mois de la vierge c'est le mois de septembre enfin la fin du mois de septembre donc c'est ça c'est vers septembre on va avoir quelqu'un ici qui va intervenir alors qui pourrait j'espère débloquer la situation parce que si on va encore vers un confinement bah moi je sais pas hein je sais pas comment on va sortir de tout ça alors donc là il y a une figure vraiment importante ouais il y a l'enfant qui sort la famille de l'enfant alors le printemps alors j'espère que je suis pas partie sur 2022 là j'ai les familles qui ressortent avec l'enfant on va rester là j'ai un événement ici important et j'ai un événement là mais plus tard j'ai l'impression que c'est plus tard ouais la pêche la pêche aux enfants hein et la instabilité ouais bon ok donc ça c'est les questions de temps donc ce que je pense c'est que on va vers une espèce de confinement ici d'enfermement qui va être qui va apporter ou qui va être en relation avec une faillite totale et ici la stérilité bah du pass à mon avis hein ça peut être la stérilité du pass hein donc ça fonctionne pas ça marche pas et le gouvernement décide les mesures fortes et bien reconfinement ça c'est possible ensuite ici on va aller creuser ça il y a des choses en attente par rapport aux enfants la pêche aux enfants et là et ça c'est plus tard dans le temps j'ai l'impression beaucoup plus tard on va avoir quelqu'un qui va arriver et qui va améliorer les choses dans une situation d'instabilité mais j'ai peur que ce soit vers le printemps 2022 j'aimerais bien avoir des informations sur le avant on va rester sur les enfants ici ouais il y a des choses inconnues et un obstacle des difficultés donc il y a bien effectivement les choses cachées les choses inconnues qui par rapport aux enfants qui sont en attente c'est ce que je vous ai dit en fait dans l'autre jeu mais il va y avoir des obstacles parce que les gens ne vont pas accepter qu'on touche à leurs enfants ok donc ça c'est le prochain événement mais bon pour l'instant je vois les choses bloquées moi est-ce qu'on va voir autre chose qui va arriver parce qu'on ne va pas attendre le printemps 2022 quand même alors j'ai ici il y a quand même une célébration ici donc il y a des choses qui s'arrangent par là alors on va essayer de voir ce que ça peut être il y a quand même quelque chose qui s'arrange puisqu'il y a une célébration alors on va voir alors ici ça c'est le pass ouais et ben oui mais non ça s'arrange mais pas tant que ça c'est comme si en fait il allait y avoir une espèce de réjouissance peut-être une lueur d'espoir et puis après mauvaise nouvelle et ça c'est bien par rapport à des choses que l'on veut changer que l'on veut faire bouger donc bof pour l'instant je ne vois rien on va refaire un jeu on va poser la question autrement alors qu'est-ce qui va faire que les choses vont bouger comment on va se sortir de tout ça quel est l'événement qui va faire que ça va s'arrêter parce que pour l'instant je vois le confinement moi c'est embêtant quand même et les choses pas avant le printemps 2022 c'est pas ce que je veux alors qu'est-ce qui va faire que la situation va se va se résoudre voilà qu'est-ce qui va faire que la situation va se résoudre alors j'ai quand même quand même une fête une fête à l'avenir en avenir donc il ya bien quand même la certitude que on va vers comment dire une réjouissance on va vers une solution positive mais l'horizon l'horizon c'est loin donc et moi ce que je voudrais c'est entre entre maintenant et l'horizon donc qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir de tout ça alors j'ai peut-être pas le droit de le savoir mais bon on va essayer quand même de poser la question qu'est-ce qui va résoudre le problème qu'est-ce qui va faire qu'en fait les choses vont enfin se résoudre alors j'ai des choses à l'automne donc l'automne c'est vraiment une période importante j'ai quand même cette histoire de refuge de confinement mais j'ai des petites fourmis qui arrivent alors des fourmis avec une crainte alors est-ce que c'est les soldats parce que je pense toujours les fourmis moi je pense toujours aux soldats les soldats fourmis là par rapport à une crainte ou une hésitation alors on va essayer de voir ici qu'est-ce que c'est que ces fourmis qui vont faire que les choses vont s'arranger quand même j'ai un homme j'ai un soleil mais j'ai une ruine bon ben ça c'est le président donc c'est lui c'est l'homme qui a du succès l'homme qui est connu ici il n'a pas la très très sympathique d'ailleurs cet homme là puis il est plutôt jeune donc ça c'est Manu qui va abandonner on l'a ici donc il va partir on va remettre une carte dessus si ça m'intéresse et ici on a alors les fourmis qui arrivent avec un soutien ça peut être notre notre armée ça en tout cas c'est possible alors la gargouille la crainte ils sont quand même en train d'hésiter mais ils vont quand même venir aider bon donc on a bien l'armée ici je pense que c'est ça l'armée qui après un temps d'hésitation va aider alors en face il y a le refuge on va voir ce que c'est bon en tout cas pour moi ce qui va se passer qui va faire que la situation va s'améliorer c'est que Manu il va partir ici et c'est ça qui va être le déclencheur alors déclencheur de la solution ou déclencheur du fait que l'armée va intervenir on va voir ce qui va lui arriver à Manu il faut bien bien que je me concentre parce que là je sens qu'il y a des choses positives puis on ira voir ensuite le pigeonner ce que c'est ça peut être au moment du confinement ça on va voir donc que va-t-il arriver à cet homme là parce qu'il s'en va et l'abandonne on va pas dire qu'on est triste mais bon il faut que je reste bien concentrée on va mettre une carte ici alors qu'est-ce qui va se passer ? ben écoutez voilà ce que je sors fatalité alors j'ai encore la carte du printemps donc comme j'ai sorti l'automne là et que là j'ai 3 mois donc on est en août donc août, septembre, octobre donc ça pourrait donner la période d'octobre j'essaie de trouver un petit peu une une période de temps donc sur octobre il y en a un là qui va avoir un gros problème notre germanie nationale voilà et la carte du cimetière se passe de commentaire donc il va vraiment avoir un souci et à mon avis ce qui fait qu'il n'y aura plus de président voilà, contrariété, tracas bon donc oui le gouvernement il va être un peu dans le vous voyez ce que je veux dire dans la mouise et donc il va partir il va avoir un souci il va mourir je sais pas bon ce que vous voulez en tout cas fatalité sur lui ou il va démissionner et donc ça en plus alors là je l'ai tracas alors attendez on va mettre une carte ce que c'est donc il va y avoir un gros truc qui va arriver ok c'est ça à mon avis qui va être le déclencheur on va mettre une carte sur la mouche là ici et donc à mon avis armé nos petites fourmis donc il y a quand même un apaisement et une sagesse alors sagesse ouais c'est sûr que s'il s'en va ensuite les choses vont se calmer mais c'est pas encore ce que je voulais moi je voulais mettre une carte ici contrariété donc il y a une attente et une progression ben si quand même c'est vraiment son départ qui va faire que les choses vont s'améliorer après très nettement donc il faut qu'il parte bon je sais pas trop ce qui va lui arriver mais il va lui arriver un truc alors on va regarder un petit peu le pigeonnier ici est-ce que c'est le confinement ou est-ce que c'est autre chose nos petites abeilles alors vax ou pas vax je ne sais pas avec avec le lointain alors le lointain la société le lointain le pigeonnier est-ce que ça pourrait être un confinement partiel ou est-ce que ça peut être un confinement pour les personnes qui ne sont pas vax il y a quelque chose là ça peut alors quelque chose qui commence doucement et après j'ai le pardon la vierge je vois pas attendez je vois pas ce que c'est là ça c'est après encore si je vois ce que c'est mais c'est après c'est plus loin c'est plus loin dans le temps moi je voulais rester là on va voir ce qui va sortir par là ouais l'horizon c'est le futur le futur est les choses où s'arranger avec une réconciliation ça veut dire en fait aussi réconciliation c'est quoi c'est des gens qui se retrouvent donc il n'y aura plus de discrimination pour moi là on se réconcilie vax et non vax si vous voulez il n'y a plus de discrimination dans le futur mais par contre là alors la société et le lointain qu'est-ce qui va arriver ici encore quelques intéressants à creuser par là est-ce que c'est confinement ou pas bah si c'est bien ça parce que j'ai la clôture donc c'est bien ces histoires de confinement ici ça va ressortir encore c'est bien ça ouais c'est présent donc oui confinement en septembre donc ça effectivement c'est annoncé ça va se faire et il est possible que ça implique que Caligula va partir Manu Caligula vous avez compris que lui du fait de ce confinement qui serait décidé et bien là là il va avoir un souci qui fait qu'il va partir on va essayer de voir ce qui peut lui arriver alors en contre ouais il va regarder j'ai le danger pour lui alors danger quand il sera un rendez-vous quelconque alors peut-être en déplacement ou je ne sais quoi bon quand il ira dans un endroit il sera il va être mis en danger il va y avoir un danger pour lui bref on va laisser Manu de côté et Caligula va partir il va nous arriver un truc bon alors pourquoi est-ce que nos petits soldats ils vont intervenir là parce que normalement s'il arrive un problème au président ben c'est le ministre qui prend le la suite non or j'ai pas l'impression je pense pas je pense qu'il y aura autre chose donc on va voir alors compromis alors oui on va bien voir l'armée de façon éphémère donc ils ressortent ici et ce sera nécessaire enfin j'ai la nécessité ici mais pourquoi ben à mon avis par rapport à ça c'est qu'il y aura pas que le départ du président c'est qu'il y aura autre chose des gros des grosses contrariétés là alors refus et force bon bah deux cartes ensemble deux animaux deux animaux intéressants d'ailleurs l'âne qui refuse et la combativité donc ça peut vouloir dire que l'armée devrait intervenir parce que la situation va devenir incontrôlable là le refus et puis la combativité quoi ça se passe de commentaires deux animaux à forte tête donc l'armée devrait intervenir parce que ça va être encore une fois les combats et le refus voilà à partir de ce moment là les choses devraient s'arranger ouais c'est ça c'est un refus par rapport aux obligations bon donc on a un petit peu l'histoire qui se dessine donc un confinement ici qui se dessine pour la rentrée alors peut-être partiel je sais pas en tout cas il y aller les choses de l'ailleurs ou de lointain ça peut être les départements donc ça peut être une certaine catégorie de la population par exemple en tout cas une espèce de compartiment là qui se fait par personne ou par lieu Manu Caligula qui va avoir un gros souci pour ne pas dire un énorme souci fatalité je vous rappelle la carte qui fait que ensuite les choses vont devenir incontrôlables complètement incontrôlables briser les chaînes par la force et que du coup et bien les petites les petites fourmis soldats vont devoir intervenir de façon intermittente j'ai envie de dire brièvement de façon éphémère pour remettre de l'ordre alors on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire eux bon alors une histoire de complot ah il y a une femme ici alors je sais pas pourquoi j'ai complot qui sort ah il pourrait y avoir aussi un problème de terrorisme attendez j'entends me garder là alors après j'ai la liberté bon apprenez un parti sur autre chose mais je dois bien rester sur ces corbeaux là ouais excès alors soit c'est les complotistes qui vont être dans la démesure par exemple soit c'est des gens qui sont terroristes d'où le complot aussi et qui vont faire des trucs démesurés bon mais je vous l'avais déjà sorti plusieurs fois ça et ensuite on a une femme qui intervient alors on va rester un peu sur cette femme là belle image de femme elle est plus sympathique que l'homme je trouve alors quand même alors perte et nostalgie, regret donc cette femme là elle va être dans les regrets de ce qui a été perdu est-ce qu'elle est positive ou pas alors des questions d'argent là alors elle ben c'est comme si elle était là mais on la voit pas encore je vais pas voir si cette femme là elle est bien ou pas ah ouais alors c'est une femme effectivement soit une femme médicale on va dire dans le domaine médical soit une femme en relation avec le gouvernement en tout cas c'est une personne qui a une certaine autorité mais je peux pas vous dire dans quel domaine voilà il y a la question de famille et du travail bon je vois pas trop ce qu'elle vient faire là moi qu'est-ce qu'elle va faire alors instable ou fragile bon quelle va être son action résistance ah donc c'est plutôt une femme dans la résistance intègre d'accord d'accord plutôt c'est plutôt une femme positive ouais alors une femme qui a d'une certaine expérience quand même et qui est prête à relever un défi ah bah écoutez on a la médaille alors ça peut être une femme militaire pourquoi pas ou en tout cas je dis que c'est une femme à la résistance une femme qui a une certaine reconnaissance de la part d'autrui donc elle est plutôt positive cette femme là ouais et puis elle va intervenir au moment où il y aura vraiment énormément de la situation et puis on a une vastitude au niveau de l'argent au niveau de l'épargne au niveau du travail etc bon donc on a les soldats qui interviennent on a ensuite une femme ensuite qui devrait apporter des choses positives et puis donc voilà quoi puis après on a jamais sorti la carte de la liberté voilà repos campagne donc après les choses se les choses s'améliorent ouais les choses s'améliorent donc voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre donc pour moi les choses vont vraiment changer au moment déjà où il y aura des histoires de confinement qui vont intervenir à mon avis les histoires d'enfants aussi parce que je les avais sortis dans l'autre jeu ça va intervenir les histoires le plus important c'est le départ de Caligula lui il va arriver un pépin et il va y avoir encore une fois avec l'âne et le taureau vous vous souvenez des choses qui vont devenir incontrôlables et il est bien bien possible que en plus de tout ce bazar on ait quelque chose par rapport à des gens là qui font quelque chose d'excessif du coup on aurait l'armée qui interviendrait qui viendrait remettre de l'ordre avec ensuite par la suite une femme qui va aussi intervenir et qui sort quand même de façon plutôt positive donc voilà pour les en tout cas les événements à venir donc plutôt des bonnes nouvelles mis à part l'histoire de confinement mais ça va durer pour moi jusqu'au printemps 2022 je préfère vous le dire voilà merci encore de votre soutien et puis si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à bientôt au revoir à bientôt au revoir